Angela Merkel aujourd'hui au Parlement européen, alors que l'Allemagne prend la présidence du Conseil européen, s'est livrée à un exercice d'auto-satisfaitsit. Elle, l'Allemagne et la France d'Emmanuel Macron auraient sauvé l'Union européenne, à entendre ses dires. Sauver l'Union européenne d'une récession historique, sauver aussi l'Union européenne du danger à la fois sanitaire, du danger économique. Bref, tout va bien, Madame la Marquise, et surtout ne changeons rien aux recettes qui ont été les siennes, celles de l'Allemagne austéritaire de ces 15 dernières années, pendant lesquelles elle a été au pouvoir. Surtout ne rien changer, et puis elle a bien insisté sur le fait que, oui, il doit y avoir un plan de relance, mais qu'ils seront extrêmement vigilants sur les conditions qui seront imposées aux États, comprendre entre les lignes, on veut bien vous aider, et l'Allemagne est prête à la solidarité, mais il faudra que les États répondent à des conditions, comprendre l'austérité budgétaire, bref, les mêmes recettes que l'Allemagne a imposées à l'Union européenne ces 15 dernières années. Une présidence, donc, de l'Union européenne sous les couleurs de l'Allemagne, qui ne présage rien de bon pour les peuples européens qui ont souffert de la crise, rien de bon non plus pour la planète, puisque, en même temps que je vous parle, l'Allemagne est en train de mener les négociations pour de nouveaux accords de libre-échange. On continue surtout le modèle qui nous a amené droit dans le mur, à la fois pour la planète et à la fois pour les peuples. Sous-titrage Société Radio-Canada